bonjour à tous et j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va colorier dans le daydreams d'ana carzon alors lui c'est je crois c'est mon troisième livre de colo et c'est mon tout premier livre d'ana carzon alors j'ai décidé de vous faire un tuto juste ici alors ça je crois je pense deuxième colo j'ai dû faire dans ce livre on va faire ensemble un effet de transparence sur les ailes de cette fée elle est trop belle je suis trop fan de ces boucles d'oreilles j'aimerais trop avoir les mêmes donc bah écoutez on va faire ça au crayon de papier et par dessus je vais rajouter un petit truc qui va faire un effet magique donc c'est parti on y va donc voici ma petite fée alors on va s'attaquer du coup bas aux ailes quand je vois ce portrait alors j'ai vraiment du mal avec son nez du coup je vais légèrement le modifier je vais mettre soit de la gouache blanche dessus ou un peu de posca blanc pour pouvoir lui faire subir une petite opération chirurgicale voilà une petite rhinoplastie qui sera pas du tout douloureuse et elle sera gratuite voilà c'est mon jour de bonté aujourd'hui donc on va faire les ailes avec des crayons de couleur je vais prendre les polychromos et je vais faire ça dans les teintes je vais rester un peu raccord à côté je vais prendre du violet alors pour les couleurs je vais utiliser le 119 le magenta léger magenta léger ensuite le 249 le mauve et le 135 le light red violet avec un petit crayon blanc tout petit rikiki donc c'est le derwent dry wing c'est le blanc chinise je ne sais plus quoi d'ailleurs je vais les tailler donc moi j'ai un dalle 133 quelle galère il est trop petit mais je vais y arriver et je vais aussi utiliser du coup un posca violet et un artiste trop blanc pour masquer les lignes bonjour c'est pas top mais ça ira mais vraiment en fin de vie heureusement que j'ai un double bon bah go alors je commence par la teinte foncée déjà je vous explique ce que je veux faire plus je vais me rapprocher du bord de l'aile ici vers l'intérieur et en fait je veux laisser les zones blanches et ma technique ça va être la même technique que j'utilise lorsque je fais des cheveux c'est la technique de l'arraché donc ça va être des rayures et c'est ce que je fais aussi également pour faire des fleurs j'adore donc ensuite après donc je vais masquer les lignes noires je vais mettre des lignes blanches des lignes violettes et puis après par dessus pour avoir un effet de brillance j'utiliserai un produit de chez windsor et newton voilà donc c'est parti on y va alors je vais vous montrer comment je fais en fait je vais faire plusieurs techniques je vais faire de technique alors technique des arrachés plein de petits coups de crayon je vais vers l'intérieur de la partie blanche enfin du moins je laisse une partie blanche j'appuie pas j'y vais vraiment très légèrement ensuite je prends la couleur intermédiaire et je repasse dessus pareil comme petit coup de crayon léger c'est pour ça qu'il faut que les crayons soit bien taillé et puis moi j'aime bien les polychromos parce que la mine elle est dure elle ne s'écrase pas contrairement aux crayons à base d'huile de cire j'ai n'importe quoi et après je vais prendre le rose donc je laisse toujours le reflet au milieu on va reprendre on va foncer un petit peu les extrémités avec la couleur la plus foncée donc j'appuie un tout petit peu plus fait j'appuie et je relâche et je lève alors on commence couleur intermédiaire et un peu de rose et au milieu je vais prendre le blanc et je vais venir lier les couleurs des deux extrémités les unes aux autres voilà ça ça sera pour quelques morceaux à l'intérieur de mon aile mais du coup ici par exemple donc je veux que tout le bord soit blanc donc je vais faire la même chose et on va laisser le bord complètement blanc ça va faire un joli contraste en fait après à la fin quand ça sera fini du coup je ne pousse pas trop le rose en dessous parce que je veux laisser beaucoup de blanc je vais refoncer un peu ici voilà du coup je vais continuer comme ça là au bord je vais faire la même technique au milieu je vais non je vais aussi faire cette technique parce que le blanc je veux qu'il ressorte ici et cette technique là je vais la refaire là bon voilà je veux faire ça à peu près partout et du coup je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment faire l'effet un peu de transparence par dessus alors dans cette technique il faut surtout bien suivre les lignes de l'illustratrice c'est ce qui est le plus difficile pour bien faire son mouvement avec son poignet donc je continue comme ça et après on se retrouve pour appliquer le post cas et le produit qui fera un joli sentiment sur sur ses ailes bon vous savez quoi il est 14 heures il fait nuit j'ai dû allumer ma lampe j'espère que ça ira pour vous et le post cas alors déjà le post cas violet lui hop c'est bon écoute tout de suite je vais l'utiliser alors je vais venir faire quelques petits traits à l'intérieur je vais faire les traits je vais pas tout faire je faire en fait je vais faire beaucoup de blanc ici en bordure et je vais marquer quelques traits ok je vais prendre le blanc déjà j'appuie dessus ça coupe partout c'est une catastrophe ok du coup ici je vais refaire je fais gaffe que ça ne coupe pas partout je refaire des traits blancs que je veux bien que ce soit blanc bord et je vais venir camoufler les trait des fois il va falloir plusieurs couches parce que là moi je veux que les traits soit vraiment bien bien blanc là je vais faire des bordures blanches également je vais faire un fond qui tire du rose vers le violet foncé du coup je peux me permettre de mettre du blanc dans le tour des ailes parce qu'en fait si je par exemple j'aurais laissé ici crème j'aurais pas mis du blanc enfin ça aurait été fade ça serait pas trop ressorti j'aurais mis j'aurais mis quelque chose de très foncée ou de l'or peut-être ouais un peu d'or aussi c'est joli ça aurait été joli mais je crois que je vais mettre de l'or aussi de toute façon sa boucle d'oreille dans sa boucle d'oreille ce sera couleur or or avec des petites pointes de violet alors je sors mon produit magique de chez windsor et newton j'ai nommé la nacre tout simplement alors ce produit vous pouvez le mélanger avec n'importe quel médium donc vous pouvez le rajouter sur le crayon de couleur sur vous pouvez mélanger ce produit avec votre aquarelle pour avoir un effet nacré je l'aime beaucoup il a un super beau rendu alors déjà aussi ce que vous pouvez faire mais je sais pas si je vais le faire dans les ailes vous pouvez toujours rajouter des petits points blancs pour faire un effet scintillant vous prenez votre postcard vous faites plein de petits points blancs voilà mais moi vu que je vais mettre ça je pense ça va faire trop alors je vous montre le produit déjà alors je vous montre ce que ça donne déjà sur du papier blanc je ne mets pas d'eau avec c'est joli c'est nacré c'est brillant donc on va mettre ça sur ses ailes pareil je fais je fais des petits traits je suis le sens des ombres de que j'ai pu faire avec les crayons dans ses ailes c'est très joli le rendu j'aime beaucoup je passe c'est visible à l'écran c'est très joli à si vous le voyez bien c'est trop beau j'en ai pas partout parce qu'en fait je veux pas trop que ça gâche non plus l'effet qu'on a pu faire avec le crayon de couleur on dirait des petites ailes toutes fragiles c'est vraiment très joli après si vous n'avez pas ce produit vous pouvez prendre de l'aquarelle nacré alors au niveau des aquarelles juste ici là vous avez l'aquarelle caméléon ici là de chez rembrandt et ça c'est les aquarelles de chez van gogh aussi avec un effet nacré ça peut être joli aussi mais on n'aura pas on n'aura pas le même le même rendu alors juste ici je vais repartir avec uniquement ces deux couleurs le rose et le violet donc la couleur médium la couleur foncée c'est terminé pour elle est ce que je vais faire vu que là la bordure va être très blanche pas pour contraster bien évidemment je vais laisser ici le bord blanc et du coup je vais commencer avec la couleur la plus foncée donc la plus foncée c'est le sens 135 joanna je ne vois rien du tout et en plus j'ai mis mes lunettes donc c'est parti on suit le sens bas des formes de l'aile 1 toujours des petits traits des arrachés je prends la couleur la plus claire le rose et je finis par mon blanc toujours ce blanc je suis un tout petit peu contrasté voilà du coup je vais faire ça tout le long et entre je vais mettre du poscal violet alors je suis venu rajouter des petits points de posca blanc enfin c'est pas posca c'est artiste trouvant donc blanc et rose clair j'ai envie de mettre un petit chouïa de brillance sur les traits violets qu'est ce que je peux mettre je vais essayer tout mon matériel parce que je repasse je suis repassé ça je suis repassé ça sur le poscal violet et après je vais mettre un peu d'or à l'intérieur ouais c'est plus joli de toute façon dès que ça brille moi moi je suis fan j'aime ok qu'est ce que je vais prendre pour l'or je prends de l'or ou du bronze du bronze j'aime bien le bronze j'ai le 8 où je prends de l'or je suis pas trop me casser la tête sinon j'ai les uniboles qui sont trop beaux trop beau vous voyez c'est en canon ceux là j'ai acheté ça aussi de l'encre aquarelle qu'est ce que ça donne oh j'arrive pas à l'ouvrir oh si c'est bon qu'est ce que ça donne c'est beau regardez oh c'est très joli bon bah du coup je suis partie avec ça donc c'est l'encre aquarelle colorex or riche et moi avant ça fait un genre ça fait six ans j'ai j'avais la or pâle alors je vous montre la différence il y en a une qui est beaucoup plus foncée plus cuivrée j'aime trop ça pour faire des bijoux c'est trop beau bon bah c'est parti on va faire ça je vais faire tous les petits zigouigouis là autour c'est super couvrant ça me marque directement les lignes noires on ne voit plus du tout ça c'est top du coup je vais utiliser ça pour faire sa boucle d'oreille et ce produit par dessus vous pouvez aussi rajouter du crayon de couleur si vous voulez ombrer vos bijoux il n'y a pas de souci vous prenez votre crayon de couleur et vous travaillez dessus ça fonctionne très bien je l'ai déjà fait dans un livre d'Anna Carzon mais avec l'autre l'autre couleur écoutez c'est très joli ça m'embête un petit peu les espèces de petits trous on camoufle tout on va pas s'embêter alors à l'intérieur ici je vais mettre le le unibou le signaux c'est le pink le rose pareil il est trop canon je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'informations des produits pour les retrouver plus facilement enfin je vous mettrai ça ça l'essentiel quoi les crayons gel voilà et ici je vais utiliser je t'oc-c'toc qu'est-ce que j'ai vu qui était joli ça c'est un un sparkle brush marker de chez action un truc pailleté donc je mélange mais je crois que ça a quasiment le même rendu alors attendez je regarde ouais c'est joli hein vous savez quoi ça a presque le même rendu que ma nacre ici voilà je vais déposer ça autour bah dis donc ça fait très très petit bijou ces ailes ça brille voilà j'en ai plein les doigts mes ongles aussi brillant voilà bon sur ce ok alors je vais m'arrêter là tout simplement parce que lorsque je vais faire le fond ça se trouve je vais déborder quoi que je vais je pense mettre du fluide de masquage comme ça en bordure de ses ailes pour les garder blanches je pense que je vais faire ça ça c'est comme un aposca je vous l'avais déjà montré voilà et en fait ça permet de garder les zones blanches quand on fait de l'aquarelle ça sèche après on a juste à retirer comme ça donc ben voilà le résultat je vous montre de plus près ce que ça donne et sans lumière ça donne quoi ça ne brille plus beaucoup un tout petit peu mais vous avez vu comment il fait nuit c'est incroyable alors pendant que je faisais le tuto j'étais en train de me poser la question de quelle couleur je vais faire ses cheveux je ne sais pas du tout donc on va y aller on fera ça à la fin je pense voilà déjà je vais faire le fond parce que généralement j'aime bien commencer par le fond là c'était vraiment pour vous faire le tutoriel mais moi je commence toujours par le fond donc voilà alors moi je vous fais de gros bisous avec mes doigts tout sales plein de posca et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo au revoir tout le monde